Deuxième entraînement de l'année pour les chamoignes hortés. Ça a duré une heure, mettez ce qu'il faut dedans, c'est parti. Allez les gars, on est parti, on se met en route. Et déjà, un match à l'horizon face à Bergerac samedi en Coupe de France. Il va falloir oublier très vite les fêtes de fin d'année. Vous étiez tous là, on a travaillé la semaine. Après, la vérité, ça va rester le terrain samedi, mais on a travaillé dans de bonnes conditions, avec un bon état d'esprit. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne reparte pas comme on a fini. Aucun changement côté effectif. Pas de nouvel entraîneur non plus après le départ surprise de Patrice Lair en décembre. Les joueurs, eux, n'ont qu'un objectif, passer un tour de plus en Coupe de France. On doit faire abstraction de tout ça, on doit s'occuper du terrain. Et de toute façon, la meilleure des réponses, c'est de ramener des victoires. Donc, on verra par la suite. Mais je pense que déjà, on a fait deux matchs nuls après cette annonce. Face à de grosses équipes. Donc, c'est plutôt positif. En face, Bergerac, club de National 2. Le petit poussé de cette confrontation, sur le papier, très déséquilibré. Mais le club du Périgord rêve d'exploit. On a passé beaucoup de temps à étudier les vidéos de ce match de New York. Et on sait qu'on va avoir un gros challenge face à nous. C'est compliqué, c'est le troisième de Ligue 2. Lens, lorsqu'ils étaient venus, étaient deuxième de Ligue 2. Et ça s'était bien passé. Donc, on reste optimiste. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Bergeracois ont même changé d'enceinte. Ils recevront New York dans le stade de rugby, plus grand, avec 4600 places. Coup d'envoi samedi à 15h pour une qualification en 16e de finale.